bonjour les amis de Radio Camino dans ce magnifique paysage d'Andalousie nous sommes au mois de février et plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi je ne faisais pas du bivouac en hiver et bien je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo tout d'abord en hiver les jours sont beaucoup plus courts qu'en été ça veut dire qu'il faut trouver son endroit de bivouac vers 5 6 heures du soir et ça veut dire aussi que vous n'allez pas nécessairement être tranquille dans votre petit porche d'église ou dans votre petit coin parce qu'il ya encore des gens qui vont passer et vous même vous allez sans doute vous embêter attendre que la nuit arrive parce que dormir à 6 heures du soir bof alors qu'en été c'est tout l'inverse le jour est là jusqu'à 10 heures du soir parfois en Espagne le soleil se couche très tard et là vous avez vraiment la possibilité de marcher tard de vous poser quand vous en avez envie et d'être tranquille jusqu'au lendemain matin un autre facteur c'est qu'en hiver on n'a pas toujours une météo comme celle ci loin de là j'ai vraiment de la chance ce qu'on a parfois c'est des longues périodes de pluie moi j'en ai eu au portugal en galice et là c'est vraiment galère de faire du bivouac parce que on n'arrive pas à se réchauffer le soir on n'arrive pas à sécher ses affaires la nuit et le matin vraiment on n'a plus envie de repartir si on a une tente elle est mouillée si on est dans un abri ben on a eu froid toute la nuit on a mal dormi donc c'est vraiment pas des conditions pour le bivouac alors qu'en été c'est tout l'inverse il fait tellement chaud la nuit que c'est insupportable de dormir dans un dortoir surtout quand on ferme les fenêtres en tout cas pour moi et donc ben c'est juste la liberté et le bonheur de dormir en plein air en hiver le bivouac ça nécessite un matériel assez bien adapté non seulement un sac de couchage très chaud un matelas qui est isotherme vous allez avoir besoin de vêtements chauds aussi donc ça demande vraiment un matériel qui peut devenir rapidement assez coûteux est ce que ça vaut vraiment la dépense alors qu'il y a plein de possibilités d'hébergement sur les chemins moi je suis pas sûr personnellement le bivouac pour moi c'est aussi un moyen parfois d'éviter la foule surtout sur les chemins les plus fréquentés alors qu'en hiver bas les chemins ils sont très très peu fréquentés et donc le fait d'aller dans les auberges c'est justement l'occasion de rencontrer les rares pèlerins qui sont là et qui sont souvent des belles rencontres et puis il faut bien l'avouer en hiver une albergue qui vous attend où il n'y a pas d'horaires trop contraignants parce qu'on est très très peu à y aller avec une bonne petite douche chaude un bon matelas c'est aussi un plaisir et donc vive les albergues merci d'ailleurs à toutes les les communes de france et d'espagne qui ont établi tout ce réseau d'albergues c'est quand même un grand bonheur pour le pèlerins un grand luxe et donc en hiver il faut vraiment pas se refuser ce luxe là qui a été mis à notre disposition alors vous l'avez compris pour moi le bivouac c'est avant tout un plaisir et pas du tout un exploit et c'est pour ça que je vous recommande de choisir vos moments pour le bivouac histoire de profiter du chemin dans toute sa dimension en hiver avec les auberges et peut-être en été avec le bivouac sur ce je vous souhaite de bons préparatifs et je vous dis à bientôt les amis ciao